... Sans doute avoir une réflexion engagée d'abord, une réflexion approfondie sur la poursuite d'études de nos bacheliers. La procédure viendra après. Cette réflexion approfondie doit prendre en considération les objectifs européens dans lesquels la France s'est inscrite et qu'elle a souscrit, c'est-à-dire 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur, voire 60% comme nous le propose la SRANES, la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur. Prendre en considération aussi la massification, la démocratisation et la massification du lycée en intégrant bien sûr le lycée professionnel dont les contenus, dont les modalités ne sont pas pour autant aujourd'hui adaptées suffisamment à la poursuite d'études en enseignement supérieur. Il faut qu'on puisse s'interroger aussi en amont de la procédure à la place que joue le baccalauréat dans ce processus d'orientation. la place et le rôle qu'il doit avoir, clé d'entrée, pas clé d'entrée vers des études supérieures et puis prendre en considération également les compétences exigées maintenant pour l'exercice d'un métier quel qu'il soit. Il y a des compétences transversales d'un métier à l'autre, il y en a d'autres qu'il faut pour autant travailler par une poursuite d'études. Voilà, je crois que c'est avant la procédure, c'est cela qu'il faut mettre en œuvre d'abord et la procédure viendra ensuite selon un certain nombre de principes. J'en vois au moins cinq qui doivent sortir, à mon avis, de la réflexion pour fonder la procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur. Le premier principe, c'est une conformité à la loi. APB a fait l'objet de nombreuses critiques par rapport à ce que des groupes, des associations considéraient comme non conformes à la loi. Donc d'abord, s'assurer qu'une procédure, quelle qu'elle soit, soit bien conforme à la loi. Et la loi, en plus, c'est l'expression d'une volonté politique et donc d'une réforme. Ensuite, il sera important de garantir la transparence. À tout moment, il doit être possible de savoir quels sont les critères de recrutement, quelles sont les exigences à l'entrée et puis ce qui sera attendu de l'étudiant par la suite. Autre principe, c'est le respect du droit à la formation tout au long de la vie et du droit à l'erreur. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu se tromper à l'issue de sa première année de licence. On a envie de faire autre chose. C'est un droit qu'il faut reconnaître, droit à l'erreur, droit à la formation tout au long de la vie. Et là, cela exige que l'on mette en place des passerelles, des modules, des possibilités de repréparation. Quatrième principe, c'est allier liberté de choix et compétences mobilisables versus compétences exigées pour engager une formation. Et puis enfin, il doit y avoir le principe de contractualisation, c'est-à-dire d'engagement des deux parties. Il faut que l'établissement d'enseignement supérieur s'engage à mettre tous les moyens pour que l'étudiant réussisse. Et il faut que le cycle licence réfléchisse à cela et que les établissements d'enseignement supérieur réfléchissent à cela. Et puis que de l'autre côté, l'étudiant s'engage lui aussi à mettre de son côté tous les moyens pour réussir. L'orientation, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps. C'est un processus d'accompagnement du jeune dans ses choix et dans la prise de conscience aussi de ce qu'il est. Et accompagner, ce n'est pas seulement informer. Aujourd'hui, on a quand même tendance à considérer que quand on a mis en place un salon de l'éducation, quand on a mis en place un forum des études supérieures, on a réalisé de l'orientation. Non, on a mis à la disposition des étudiants un certain nombre et un nombre de plus en plus importants d'informations. Eh bien, ils ne savent pas forcément faire le tri. Il faut faire d'ailleurs très attention par rapport à ces multitudes de manifestations qui ont beaucoup de clinquants. Moi, je le dis d'emblée et peuvent être trompeurs. Alors, les informations sont-elles suffisamment fiables pour que l'étudiant puisse se repérer dedans ? Il faut prendre conscience aussi que le moment où se font ces informations massives est un moment de tension. La classe de terminale qui rassemble ces manifestations est un moment de double tension. Tension entre l'orientation, on en parle ici, et tension avec le baccalauréat également. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela et que ce n'est pas toujours le bon moment pour rentrer dans cette masse d'informations. Ça veut donc dire qu'on a besoin d'installer, de réaffirmer profondément la place de l'orientation active. L'orientation active, c'est ce processus justement qui donne des rendez-vous à l'élève et aux futurs étudiants dans sa scolarité. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre en 2009, rappelé en 2011 par des circulaires diverses, et qui sans doute a besoin d'être amplifié, commencer cette orientation active le plus tôt possible. Et pourquoi pas dès la classe de quatrième ? On a besoin de rendez-vous individualisés en tête à tête avec le jeune pour qu'il fasse lui-même son bilan. Dans l'orientation, il y a un acteur qui est très important qui est le professeur principal. Ce professeur principal est sans doute la personne, le professionnel dans lequel l'élève a le plus confiance, puisqu'il le voit tout au long d'une semaine et il est en permanence en proximité. Il faut donc sans doute donner de la formation. Je ne suis pas certain que tous les professeurs principaux aient la formation auxquelles leur mission les amène. Donc il faut absolument renforcer la formation et leur donner du temps. Les professeurs principaux bénéficient d'une indemnité pour le travail qu'ils assurent, mais ce n'est peut-être pas toujours cela qu'ils recherchent. Je crois qu'ils recherchent du temps pour le consacrer aux élèves et on a besoin de dégager du temps, me semble-t-il, pour l'exercice de cette mission. Et à partir de là, ça veut dire aussi que dans l'emploi du temps de l'élève, il y a besoin d'identifier un temps particulier spécifique à l'orientation. Notre système éducatif a fait appel beaucoup à la contribution des disciplines pour construire l'orientation de l'élève. Je ne suis pas certain que cela est bien réussi parce que la discipline enseigne sa discipline. L'enseignant consacre son temps pour enseigner de la discipline et peut-être pas pour y mettre, à tort sans doute, mais y mettre ce qui va contribuer à l'orientation de l'élève. Un certain nombre de systèmes éducatifs européens identifient bien dans l'emploi du temps de l'élève un temps consacré à l'orientation. Il faudra peut-être également reconsidérer les filières du lycée et envisager cette réflexion en intégrant le lycée professionnel. Et peut-être, pourquoi pas, puisqu'il y a des expérimentations fort positives qui sont engagées, d'avoir une seconde indifférenciée, c'est-à-dire que l'élève qui entrera dans un poste troisième ne fera véritablement son choix vers l'enseignement général ou l'enseignement professionnel qu'à l'issue d'une classe de seconde indifférenciée. Ce choix sera forcément davantage positif. Et tous les systèmes éducatifs qui réussissent bien mettent en avant une orientation la plus tardive, qu'il soit dans la scolarité obligatoire, dont on peut considérer maintenant qu'elle va jusqu'à 18 ans, compte tenu de la massification du lycée. Il faut peut-être identifier aussi un personnel dédié pour l'ensemble de l'établissement scolaire au conseil en orientation. Cela devrait être le rôle du conseiller d'orientation psychologue. Aujourd'hui, peu ou prou, ces choses-là existent. Ce rôle-là est assuré, mais peut-être que derrière, il faut le dire aussi, il y a une question de moyens, nous n'avons pas un conseiller d'orientation psychologue par établissement, par lycée. Deux autres points pour terminer, associer bien davantage les parents à l'orientation. Le médiateur que j'étais a pu constater que les parents étaient tenus à l'écart. Ou ils se tiennent à l'écart eux-mêmes aussi. Tenus à l'écart peut-être par le système éducatif, par les enseignants. Tenus à l'écart aussi par leurs enfants, qui considèrent qu'ils sont suffisamment grands quand ils arrivent en terminale pour décider d'eux-mêmes. Mais à un moment donné, quand les choses ne se réalisent pas comme l'étudiant le souhaiterait, il y a un appel qui est fait aux parents, ce qui vient reconnaître la force de la cellule familiale. Mais pour autant, ils n'ont pas été préparés suffisamment à accompagner leur enfant. Et on a, ici ou là, des expérimentations qui réussissent très bien. Je pense à la nuit de l'orientation qui est organisée dans des établissements, je crois du côté de l'Académie de Dijon, dans la Nièvre, où les parents viennent justement s'approprier la procédure, puisqu'on parle de procédure, pour pouvoir aider leur enfant dans le processus d'orientation. Et puis enfin, un acteur qui est profondément absent, c'est le monde professionnel et économique, le monde du travail. S'il est présent, il est à dose homéopathique ou comme à cosmétique. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de solliciter davantage les entreprises, pour qu'elles viennent, les entreprises d'association, enfin le monde du travail, compris les administrations, pour qu'elles viennent présenter leur métier, qu'elles viennent présenter les compétences attendues, que si elles le peuvent, elles puissent anticiper sur leur métier de demain, pour présenter l'univers dans lequel, quoi qu'il en soit, le jeune sera amené à exprimer ses compétences. Et ça, ça suppose aussi que l'entreprise soit prête. L'entreprise dit volontiers qu'elle n'a peut-être pas suffisamment de temps, et ça, il faut l'entendre. Donc c'est peut-être une conception de l'entreprise un peu citoyenne, mais un peu plus citoyenne, formatrice, qui devrait permettre aussi de contribuer au processus d'orientation.